Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui avec le chapitre 44 de Dragon Ball Super en français. C'est quelque chose, une histoire qui avance, un scénario construit. On est loin d'un Dragon Ball Super qu'on connaît. Et plus je lis le chapitre et plus j'avance dans Dragon Ball Super actuellement, pour tous ceux qui ne savent pas, le chapitre 44, 43 aussi, c'était l'après-tournoi et l'après-film Broly. C'est-à-dire que quand les épisodes vont sortir normalement, ça va être ça. Et franchement, en fin de compte, je me rends compte que le tournoi du pouvoir n'est rien du tout. En fait, il ne servait qu'à faire le film en gros, qu'à entretenir et à laisser le temps passer en faisant en sorte que le public regarde. Parce que c'est vrai, quand tu réfléchis, voilà, ils intègrent Freezer. Il y a un tournoi. À la fin, Freezer va créer une manigance qui va mener au film. Mais voilà, la manigance de Freezer aurait pu être faite sans le tournoi directement. Ouais, non. En fait, un tournoi, de toute manière, dans un manga, c'est quelque chose qui n'est pas ultra difficile scénaristiquement. Non, c'est le truc, à la base, tu le ramènes. Et voilà, des combats à la suite. Surtout que là, il y a réellement... Ils ont créé un enjeu, mais qui ne s'est même pas fini sur quelque chose. C'est à vous dire même que peut-être les Zeno et tout ça n'ont peut-être plus d'importance à l'avenir. Ça se trouve. Ouais, ça peut être le cas. Bref, chapitre 44 de Dragon Ball Super. Le dernier, c'était lorsque Goku, là, dans la navette de la Patrouille Galactique, était à la recherche de Moro avec son déplacement instantané. Il essayait de le détecter et boum ! On voit un Moro, même moi, je vous avais dit, on dirait qu'il a senti quelque chose de puissant. Moro, avec un petit sourire, était là, tranquille, en train de le détecter. Et c'est ce qui s'est passé. Goku s'est senti repéré, détecté. Et ça a choqué un petit peu le truc. Même Vegeta a demandé, attends, laisse-moi voir, genre, en touchant Goku. Et Goku a arrêté, il a dit, non, 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 non. Limite, il a dit, j'ai jamais vu ça. Et Vegeta le questionne. Il lui dit, son ki était vraiment impressionnant. Et là, Goku lui dit, non, 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 c'est pas son ki, en fait. En gros, on est sur un méchant qui, à la base, là, n'a pas réellement une quantité de ki énorme, pas parce qu'il n'est pas fort, mais parce qu'il a perdu, sur les années, une quantité immense de son pouvoir magique. Et on est un petit peu comme dans du Dragon Ball, mais dans un autre sens, avec un Cell, par exemple, ou un Piccolo Daimao. C'est vraiment le reflet. J'ai eu des messages par rapport à ça. Et c'est vrai qu'on est vraiment sur le même type de présentation de Piccolo Daimao qui se veut assez vieux maintenant et qui veut aller à la recherche des Dragon Ball pour, j'imagine, retrouver son pouvoir, son meilleur des pouvoirs, quoi. Sauf que là, Moro, on sait que c'est quelqu'un qui, limite, dévore l'énergie vitale. Planète, être vivant, etc. Et regardez comment Goku a décrit un petit peu ce qu'il a ressenti lorsqu'il a fait le... Enfin, lorsqu'il le détectait avec le déplacement instantané. Il a dit, « Je ressens comme un énorme groupe hurlant de douleur. » Elle est là, l'aura maléfique de ce méchant, en fait, de Moro. C'est vraiment un personnage qui dégage une atmosphère de souffrance par toutes les planètes, les centaines de planètes et les milliers d'êtres vivants qu'il a pu aspirer, dont il s'est nourri. Ce que j'aime bien, là, c'est qu'on est vraiment avec le Dragon Ball Super qu'on aime. Du moins, celui que j'aime. Le Goku qu'on reconnaît, qui est assez naïf, mais qui reste un Goku, qui sait réfléchir un minimum, qui sait se poser les bonnes questions, et un Vegeta qui a un petit peu évolué. On le voit aussi dans le chapitre, lorsqu'il est sur Namek. Mais ça, vas-y, je vais aller dans l'ordre. Dans le chapitre, on voit Moro, à un moment donné, dans son vaisseau, et comme je vous ai dit, on est encore sur le même type de ressemblance et d'image qu'on pouvait avoir avec Piccolo Daimao, à l'époque. En mode où lui, il est derrière, d'une immensité, face à un petit personnage qui le guide dans son vaisseau, afin de se diriger vers un objectif qui est de retrouver sa meilleure forme. Voilà, voilà. Et de l'autre côté, il y a la navette avec Goku, Vegeta et Merus, qui lui, par contre, on est vraiment dans un questionnement avec Merus. Merus se dirige clairement vers Boo. C'est Boo qui veut. Alors, qu'est-ce qui veut faire de Boo ? Je me pose deux questions. Est-ce que Merus est d'alliance avec Moro, que grâce à Merus, Moro a réussi à s'évader ? Et quelque part, n'oublions pas aussi un truc, à l'intérieur de Boo, le gros Kaioshin, c'est lui qui a, en fin de compte, clairement empêché Moro d'être... Voilà, il l'a mis en tôle pendant des 10 millions d'années. Imaginez le truc. Donc forcément, il y a un instinct de vengeance. Est-ce que Merus n'est pas d'alliance avec Moro pour peut-être retirer le gros Kaioshin qui est à l'intérieur de lui pour se venger, pour lui voler ses pouvoirs ? Mais Merus, Moro... Déjà, les noms se ressemblent. Et Merus a l'air vraiment pressé de se diriger vers Majin Boo. Moro, dans son vaisseau, même lui, il nous montre, il nous prouve qu'il est au plus bas de l'échelle de sa puissance. Même, il dit qu'analyser un petit peu, scanner ce qui se passe autour de lui, parce qu'il a cette capacité magique de pouvoir analyser et tout ça, l'énergie vitale autour de lui. Limite, il a dit, même ça, ça l'épuise. Et l'élément très important de ce chapitre, c'est qu'on est conscient qu'ils vont se diriger sur Namek, Moro et son petit pilote, là, qui n'est d'autre qu'un ancien de l'armée de Freezer. Comment on est au courant de ça ? Alors en fait, dans le vaisseau de la Patrouille Galactique, il y a une petite prison qui s'ouvre et il y a trois petits méchants. Les trois petits méchants, ils nous racontent un truc. Ils nous disent qu'il y avait un mec dans leur prison, qui était un ancien de l'armée de Freezer, qui a balancé Freezer en disant que Freezer avait été dans une planète, c'est-à-dire la planète Namek, à la recherche des boules de Dragon Ball. Et que celui-ci avait le même objectif désormais, de se diriger là-bas et y chercher quelqu'un qui pourrait l'aider dans la prison. Cette idée a fait du bouche à oreille jusqu'à la personne la plus mal intentionnée, c'est-à-dire Moro. Donc voilà, inversement de projet, c'est Moro qui veut les Dragon Ball et il peut laisser, vu qu'il y a trois vœux, normalement avec le dragon Polunga là, et ben il va laisser un petit vœu à son pote de l'armée de Freezer. Son pote, moi j'imagine qu'il va le tuer après, quand il aura vraiment fait ce qu'il y avait à faire. Et donc voilà, il arrive sur Namek. Goku, Vegeta, qui eux aussi arrivent à l'aide du déplacement instantané de Goku, et confrontation désormais sur place. Là, on voit l'évolution de Vegeta. Vegeta, qui directement a sauvé un Namek, lorsque Moro voulait lui aspirer son énergie. Il a dit limite, c'est ma nourriture. Moro, on voit à peu près comment il fonctionne. Voilà, ça me rappelle Cell. Cell, à l'aide de sa queue, quand il piquait, il pouvait prendre l'énergie des êtres humains vivants, mais son réel objectif, c'était C-17, C-18 pour avoir le corps parfait. Sauf que Moro, il n'a pas de limite de corps parfait, et juste que là, il est en bas de l'échelle. S'il récupère toute son énergie vitale, je pense, à l'aide des Dragon Ball, chose qui va se faire, hein, je pense que ça va se faire, parce que sinon, ça n'aura aucun sens de ramener un méchant en bas de l'échelle. Voilà, le développement de cet arc, c'est d'avoir un méchant, au début, qui, on nous raconte quelque chose du passé, qui était incroyable, qui a perdu de l'énergie, qui veut la récupérer. Donc au début, quand tu vas te battre avec lui, tu auras un combat assez équilibré, comme on a pu le voir avec Vegeta au début, mais celui-ci a l'air d'être, quand il dit, ok, tu veux voir vraiment mon pouvoir, donc je pense que même en bas de l'échelle, il va les repousser, ils ne pourront rien faire, celui-ci va réussir à, peut-être, récupérer les Dragon Ball, et faire en sorte de faire son jeu. Alors, qu'est-ce que je pense de ce chapitre ? Moi, je trouve que le chapitre, bon, ça avance vite, je pensais que la rencontre avec Moro, de Goku et Vegeta, se ferait vraiment pas aussi vite, mais il y a la raison de cette rencontre, pour montrer la faiblesse temporaire de l'ennemi, et y voir son évolution. Il fallait le jauger faible, pour le jauger fort. C'est comme ça que tu vois l'évolution du personnage. Le lien Goku et Vegeta, on le sent vraiment réaliste. On sent un Vegeta quand même qui a évolué dans sa personnalité. C'est vraiment, voilà, celui qui reste Vegeta qu'on aime, mais il a ce truc maintenant qui est assez humain. Un développement qui a changé. Le vrai questionnement, c'est Merus, qui lorsque même Jaco lui a dit « Allez, on va se diriger vers eux et tout ça », lui, il se dit « Non, 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 lui, il veut l'éveil debout. » Tu sais pas, il y a un intérêt, mais Merus et Moro, on peut faire tout plein de théories là-dessus. Tu te dis, Moro s'est évadé, mais pendant 10 millions d'années, il est en taule. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il a récupéré de l'énergie ? Merus, il a l'air très puissant. Pourquoi il est très puissant ? Et aussi, quand tu réfléchis, tu te dis, l'autre là, le gros Kaioshin qu'il y a à l'intérieur de Bou, tu vas le sortir. Mais il a perdu son énergie, normalement, lui aussi. En utilisant cette technique, il l'a perdue. Donc, soit il va essayer de le rapprendre, soit il y a un intérêt malsain envers ce gros Kaioshin. Si c'était uniquement envers Bou, je pense que Merus aurait peut-être tenté sur le coup quelque chose. Mais envers le gros Kaioshin, peut-être qu'il veut prendre le gros Kaioshin et le ramener face à Moro pour que Moro lui aspire soit son énergie, soit le détruit. Voilà un petit peu le truc. Mais là, quand tu lis un nouveau chapitre Dragon Ball, tu lis un nouveau scénario. Tu lis quelque chose de construit qui est assez, à mes yeux, cohérent. Et là, c'est du Dragon Ball qu'on aime, les amis. Je suis pressé d'avoir ça en animation et avec de la bonne animation parce que Moro, c'est un ennemi que j'aime bien. Assez original, assez Dragon Ball-esque, mi-animal, mi-voilà-voilà. Et Beber et moi, on en est totalement satisfaits pour l'instant. Les amis, si ça ne vous dérange pas de soutenir gratuitement sur Utip, vous pouvez toujours le faire. Voilà. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada